La liste impressionne, d'accord. Oui, ils sont forts, c'est une terre de football, mais bon. Oui, mais je ne me rappelais plus qu'il y avait autant de très bons joueurs dans cette équipe. Ils n'avaient pas bossé, donc. Et il y a potentiellement, lorsqu'on regarde en termes de transferts, si tu prends la liste dans la globalité, il n'y a pas un joueur en dessous de 50 millions d'euros dans cette liste-là. Elle est complète partout. Alors, il manque un dunga. Ça, c'est mon petit truc. Mais oui, c'est une liste qui, évidemment, impressionne. Le Brésil est souvent mis en avant pour ses qualités, évidemment, offensives. Mais là, on voit que, quand on regarde la liste défensive, il y a quand même de quoi faire et d'avoir de la solidité. Le Brésil, ça a toujours été ça, le football champagne, Joga Bonito et compagnie. Là, quand on a une défense solide, et je me souviens de celle des années plutôt 90, 90-2000, les César Sampaio et tout ça, ça me rappelle cette équipe-là. Et puis, il y a la flamboyance, après, devant, avec Anthony Neymar, Richard Lisson. C'est une équipe qui est complète. Si elle arrive à avoir une atmosphère de groupe, elle sera techniquement potentiellement injouable. Alors, on va regarder la compotype des Brésiliens. Ça peut être un 4-3-3 qui peut aussi s'articuler en 4-4-2 avec Neymar, aux côtés de Richard Lisson. Derrière, c'est deux défenseurs centraux qui se connaissent très, très bien. Thiago Silva, Marquinhos, avec, sur les flancs, on peut avoir Alexandre côté gauche, Danilo côté droit. Et puis, le milieu de terrain est tout aussi impressionnant. Et Casemiro, la Sentinelle, Fred, Paqueta. Paqueta qui peut aussi jouer milieu gauche, parfois, dans cette sélection, dans un système en 4-4-2 avec Neymar et Richard Lisson devant, sans oublier Vinicius. Karim Benhani, a priori, si l'équipe de France termine première de son groupe et le Brésil première de son groupe, ils ne se rencontreront pas avant la finale. Bon, c'est déjà ça de pris. Il faut terminer premier. Parce que le Brésil terminera premier, je pense, de sa poule. Après, attention, dans l'équipe que tu viens de montrer, Julien, ça manque peut-être d'équilibre un peu défensif. Et je pense que Tic le sait et fera jouer aussi peut-être un joueur à vocation défensive un peu plus... Fabinho, par exemple. Oui, voilà, Fabinho, je pense plus Fabinho aux côtés de Casemiro. Après... Plus que Fred, vous voulez dire. Plus que Fred, exactement. Je trouve que cette équipe... J'ai rarement vu le Brésil aussi équilibré. Avant, on le disait, je le disais hier, quand on regardait la liste du Brésil pour la Coupe du Monde, je me souviens de 2014 au Brésil. Offensivement, c'était très fort. Après, au milieu de terrain, c'était le désert. Défensivement, il y avait quand même du David Luiz, du Thiago Silva. On se disait, bon, ça tient plutôt la route. Il manquait à 9 aussi, souvent. Oui, il manquait à 9. Là, Neymar est très bon. Les joueurs qui l'entourent devant, on en parlait un petit peu en off avec Benoît, c'est vrai qu'ils ont des cartouches. C'est-à-dire que si ça ne marche pas pendant un match, ils peuvent faire entrer des Rafinha, des joueurs comme ça qui peuvent déstabiliser une défense. Pourquoi je dis, oui, mais le Brésil ne gagnera pas ? Oui, c'est le grandissime favori. Presque comme dans toutes les Coupes du Monde, finalement, depuis que la Coupe du Monde a été créée. Mais c'est rarement le favori qui gagne la compétition. En 2018, la France n'était pas favorite de cette compétition. Sur les dernières années, sur les 20 dernières années, on a eu le Brésil qui a gagné en 2002, qui était favori de la compétition avec l'Allemagne. Et ça a été la finale. Et l'Espagne en 2010, qui a été favorite, mais qui a quand même perdu le premier match contre la Suisse. Et ça n'a pas non plus été un long fleuve tranquille pour reprendre les expressions d'Alicien. Donc, du coup, je pense effectivement que cette équipe-là est très équilibrée. Mais attention, cette Coupe du Monde-là, avec les futures blessures éventuelles et tout ça, en plein milieu de la saison, le favori ne gagnera peut-être pas la compétition. On va encharmer. Parce que ça fait... Il faut laver le 7-1 de l'Allemagne. Neymar, peut-être sa dernière Coupe du Monde. L'équipe que tu vois, ça fait quand même beaucoup d'arguments. Parfois, c'est sur des coups. Dès l'Agence qui va au bout de 2018, personne ne l'aurait prédit. Le football européen est quand même bien en dessous du football sud-américain. Ça méritait le bord, là, le Jules Koundé. Le Jules Koundé était très bon. Vous allez prendre un double bingo. C'est quoi cet excès de zèle ? Surtout avec un maillot jeune comme ça ? Non, non, alors attendez, regardez. Bien tranquillou. Vous voyez, l'émission se passe dans un bon état d'esprit. Mais je défends mes troupes. Mon petit agneau attaqué, Ludo Obraniac. J'espère qu'on peut avoir le bingo en régie. Est-ce qu'on peut l'avoir ? On peut l'avoir. Regardez, Karim Benani. Vous avez attaqué, vous avez critiqué la tenue de Ludo Obraniac en disant « J'ai critiqué la vôtre. » Et il s'est regardé dans un miroir avant de venir. Vous allez sur le banc ? Et il a dit « Collège foufoufou ». Et en plus, il a dit « Collège foufoufou ». Cela dit, je vous remercie de mettre un énorme G, un hommage à l'émission. Vous avez un... Non, je ne vais pas pouvoir dire ça à 17h23. Non, là, j'ai envie de continuer l'émission. Donc vraiment, là, c'est maintenant qu'on s'arrête. Benoît, je vais vous voir en dernier. Et permettez-moi, pour votre expérience bleue là-dessus, je vais continuer avec Candice. On va parler des autres équipes, avec Benoît d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que Neymar, on le disait hier, c'est peut-être le meilleur Neymar qu'on ait vu au PSG, en tout cas le plus complet, peut-être la star de ce mondial et donc aider le Brésil à aller au bout ? Oui, complètement. Il est dans une forme étincelante. Il a la confiance. Il l'est bien physiquement. Maintenant, mon interrogation, c'est de savoir, étant en parlant un petit peu l'Udo, c'est l'esprit de groupe. Comment ça se passe dans le groupe ? Est-ce qu'ils auront... Est-ce qu'ils vont tous, à un moment, tirer dans le même sens ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des... On a parlé, notamment, on sait que les élections brésiliennes ont peut-être laissé des traces dans le groupe. Il y avait, a priori, une sorte de pacte. Il ne fallait pas prendre position pour l'un des deux partis. Si, voilà, Neymar l'a fait plus que... Il a fait une vidéo, il a apporté son soutien à Bolsonaro. Officiellement affiché son soutien. Est-ce que ça... Il y aura des traces ? On n'est pas obligé de s'aimer pour gagner et pour jouer, il n'y a pas de problème. Si je dis favoris, un bus, parce qu'effectivement, le Brésil fait partie toujours des défavoris, mais je ne dis pas le grandissime, parce que pour moi, c'est l'Argentine qui a justement cet esprit d'équipe. Mais depuis au moins la Copa América qu'ils ont emporté l'année dernière, ça a enlevé un poids, notamment, à Lionel Messi. Et plus qu'une équipe qui joue pour Messi, c'est une équipe qui veut gagner pour Messi. Et c'est, pour moi, un point super important. Et c'est une équipe, en plus, voilà, sur les titulaires, a priori, argentins, il n'y a pas de blessés. Et c'est une équipe qui, à mon avis, va arriver avec une envie qui peut faire la différence, un peu plus que le Brésil, qui certes, offensivement, c'est quand même incroyable, il y a plus d'attaquants que de défenseurs dans la liste. Ils ont une liste qui penche vers la vente. Il y a neuf à la vente. Complètement, donc c'est quand même assez inédit. Vous avez eu le temps de faire tout le banc de cadres, Ben Ali, Candice. Vous avez bien regardé la pelote, bravo. Alors, on a regardé, nous, les cotes de vainqueurs de la compétition. Au Qatar, vous allez voir que le Brésil se détache légèrement. Ils sont cotés à 5 pour la victoire finale au Qatar, au prochain mondial. Ensuite, arrive qui ? L'Argentine, on va dire, de Candice, l'équipe de France. Et c'est classé 3e, clôté à 7 également. Puis il y a les Européens, les Anglais, les Espagnols, les Allemands qui arrivent derrière. Mais voilà, le Brésil se détache un petit peu pour les bookmakers. Alors, justement, avant de parler des adversaires avec Benoît Trémolinas, un mot sur cette liste avec une présence surprise. Oui, on peut dire ça comme ça. Ça a surpris plus d'une personne, le sélectionneur brésilien, qui a convoqué le vétéran Dani Alves, 39 ans. Il va devenir le Brésilien le plus âgé à disputer une Coupe du Monde. Il n'a joué que 12 matchs avec la formation mexicaine des Pumas cette saison. Il s'entraîne actuellement avec l'équipe B du Barça. Alors, il sera a priori le remplaçant de Danilo. Sa convocation, tout de même, n'a pas fait de l'unanimité au Brésil. Comme nous l'a révélé notre correspondant à Rio, Eric Frosio, dans un sondage organisé par Globo & Sport, 88% des internautes se sont dit défavorables à sa présence dans les 26. Tic, le sélectionneur brésilien, a justifié son choix de l'emmener au Qatar. Écoutez-le. Je l'ai sélectionné sur les mêmes critères que tout le monde. C'est une récompense pour ses qualités techniques, individuelles, physiques et mentales, comme les autres. Alors, malgré les critiques, le latéral droit a réagi sur ses réseaux sociaux avec beaucoup d'émotion. C'est un jour de victoire, donc je suis très heureux. Cette nouvelle me remplit de fierté et de satisfaction. Il y a 4 ans, nous étions dans la même situation et je n'étais pas disponible en raison d'une grave blessure. Ce jour-là, les larmes étaient de tristesse. Aujourd'hui, elles sont de joie. Lorsqu'on dit n'abandonnez jamais vos rêves, c'est cliché, mais c'est réel et je suis là pour le prouver. 4 ans ont passé et je suis à nouveau là, après tant d'efforts. Ça en valait la peine car ils m'ont amené ici. Là, vous avez vu que c'est Alicia Dewey qui lui a agréé ses textes. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? N'abandonnez jamais vos rêves. Texte d'Alicia Dewey en rappelant. Mais quand je vous dis, c'est totalement juste. Vous êtes une philosophe, Alicia. Absolument. Et pas là pour plaire à tout le monde. C'est aussi ce qu'il a dit dans sa vidéo. Et oui, il est conscient de toutes les critiques qu'il subit depuis hier. Mais avec ses 125 sélections, il va pouvoir apporter de l'expérience au sein du vestiaire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a pris, Tiche. Et c'est surtout le seul trophée majeur qui manque à sa carrière à l'ancien parisien. Alors, vous avez entendu tout à l'heure sa réaction avec beaucoup d'émotion pour Denis Alves. Avec Jérémy, pardon, Jeannin Gros. On vous a préparé un petit florilège des réactions des Brésiliens à l'annonce de la liste. Regardez. Neymar, PSG. Bruno Guimara. Antony. Parce que, assim, nous savons que nous avons des chances de nous être là, nous savons que nous pouvons être dans la Coupe du Monde. Nous savons que nous pouvons être dans la Coupe du Monde. Vous avez vu Neymar et visiblement son soulagement à l'annonce de la liste. Guimara, Antony, Alex Teyes, Pedro, avec cette demande en mariage en prime. Voilà, toutes les plus belles réactions des joueurs brésiliens. Vous aviez écrit un bonheur ne vient jamais seul. Vous vous arrêtez les citations. Parce que là, il y avait marqué un bonheur ne vient jamais seul dans votre texte. C'est pas possible, vous allez me laisser tranquille. Jusqu'à 17h40, on y va dans les citations. Mais bien sûr, je ne mens pas, je ne suis pas inventeur. Un bonheur ne vient jamais seul. Ah, je l'ai écrit. Tremble, Jean de La Fontaine, tremble. Benoît, bon déjà, le plaisir d'une liste, on va commencer par ça. Ce n'est jamais fin, c'est toujours un aboutissement. C'est quelque chose d'incroyable d'être appelé. On l'avait vu que Jean d'Attenclos lors de sa première sélection en équipe de France. Et puis un mot sur le côté favori du Brésil de votre part. Effectivement, le Brésil, lorsque l'on voit la liste offensivement, ça fait peur. Ce qui fait le plus peur, c'est que je l'ai vécu aussi lorsque j'ai joué contre des grands clubs comme le Barça ou le Real. Lorsque vous avez un joueur de grande classe qui sort et qu'il y a un autre qui rentre, en Coupe du Monde, ça pèse. Parce que la Coupe du Monde, elle prend beaucoup d'énergie physique, mais nerveuse aussi. Et lorsque vous voyez un Anthony ou un Neymar ou autre qui est en face de vous, et il y en a un autre qui arrive, c'est usant, c'est fatiguant. Vous vous dites, il sort, je suis tranquille, et puis vous reprenez un coup de marron. Et là, le Brésil a effectivement un gros réservoir. Donc forcément, le Brésil est grandissime favori. Après, le Brésil a une telle pression au pays. Elle a une telle pression. Et je ne suis pas persuadé. Je pense que Daniel Vest, il a été appelé parce que c'est quelqu'un qui a du poids. Ça ne vous choque pas par rapport à son poste, ce poste que vous connaissez bien, qui demande de la puissance, de l'effort, de l'effort ? Je vais vous expliquer pourquoi. Il a pris pour l'expérience. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids dans le vestiaire. Et malgré tout, dans cette équipe du Brésil, on ne peut pas dire qu'un Thiago Silva ou qu'un Marquinhos sont des vrais patrons. On l'a vu à Paris. Lorsqu'il fallait parler à Neymar quand ça n'allait pas, personne ne disait rien. Au Brésil, c'est pareil. Qui est le vrai patron ? Peut-être Casimiro au milieu, c'est un petit peu le Dunga pour moi du Brésil. qui envoie quelques boîtes quand il faut. Oui, mais Casimiro, il envoie des boîtes. Rappelez-vous le tacle en demi-file du Ligue des Champions qui valait un rouge. Il ne devait pas passer par quatre chemins quand il devait te dire quelque chose, à mon avis. Je pense que Daniel Alves, Tic, il l'a pris aussi pour ça parce que Thiago Silva et Marquinhos ne sont pas des joueurs qui vont rentrer dedans à un Neymar ou à un Richarlison si ça ne va pas. Donc forcément, OK, le Brésil grandissime favori, mais je rejoins Candice. Il y a la France qui est là, mais il y a quand même l'Argentine. L'Argentine, c'est quand même une équipe qui a la Grinta. Ils sont tous derrière Messi. Ce n'est peut-être pas la plus talentueuse. Défensivement, il y a quand même quelques erreurs. C'est quoi ? C'est le côté l'année ou jamais ? C'est l'année ou jamais. Et puis on l'a vu à la Copa América. Ils l'ont gagnée avec les tripes, avec la Grinta. Tous derrière Messi. Messi est dans une forme comme jamais. Peut-être que c'est l'année de l'Argentine. Alors l'Argentine, justement, c'est la dernière équipe qui a battu le Brésil. Les Brésiliens restent sur une série de 15 matchs sans défaite. Dernière défaite des Brésiliens, c'était en finale de Copa América face aux Argentins. Vous voyez la moyenne de buts marquée en 2022. Un peu plus de 3 buts par match inscrit par la sélection à Ori Verde cette année. Merci, Julien. Merci à tous. Vous avez été brillants. Merci à tous.